Salut les formateurs ! Alors j'ai beaucoup de formateurs, de formatrices au centre Switch ou ailleurs qui me demandent « Mais tiens, quelles questions on peut poser à la fin d'une activité ? Comment est-ce qu'on peut mener un debriefing ? » La première chose à savoir, c'est que le debriefing ne doit pas prendre plus de 30% du total d'une activité. Il faut savoir qu'il y a des formations, des ateliers dans lesquels les debriefings sont extrêmement longs et donc vous avez des personnes qui viennent en formation pour apprendre des choses et qui font deux exercices sur la journée avec des debriefings extrêmement longs. Donc c'est important de limiter le debriefing à un maximum de 30% du total d'une activité. Le debriefing est très important, il permet d'intégrer les contenus et donc je peux poser en tant que formateur, formatrice différents types de questions qui permettent d'intégrer ces contenus. Premier type de questions, les questions sur le vécu. Surtout si l'activité a remué les participants au niveau émotionnel, c'est important qu'ils puissent déposer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont pensé, ce qui les a traversés. Premièrement, le vécu. Deuxièmement, je peux questionner les objectifs, le lien en tout cas entre l'activité et les objectifs de formation. Tiens, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Tout ça, c'est des éléments pour faire émerger les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui ont été utilisés, mobilisés pendant l'activité, pendant l'exercice. Très important aussi, on est sur autre chose. Dans le premier cas, c'est du ressenti, c'est du vécu émotionnel. Dans le deuxième cas, on est plutôt sur du contenu, l'atteinte d'objectifs, des apprentissages et des découvertes. Troisième type de questions, et non des moindres, c'est quels transferts les participants peuvent-ils faire entre ce qu'ils ont appris, vécu, expérimenté dans la formation, d'une part, et leur quotidien privé ou professionnel en fonction du type d'atelier ou de formation que vous donnez. Tiens, ce que vous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? À quel moment c'est utile de l'utiliser et c'est pertinent ? À quel moment ça ne l'est pas ? Quels sont les avantages et les contextes dans lesquels c'est bien utile et nécessaire de faire ceci ou cela ? Et quels sont les risques, les limites de ces outils-là, les contextes dans lesquels, au quotidien, vous pensez que ça ne sera pas utilisable, pas faisable ou trop risqué pour vous ? Donc vraiment mettre ça en balance, 30% maximum du total d'une activité et des questions sur le vécu émotionnel, les objectifs, les apprentissages en lien avec l'activité et le transfert dans le quotidien. C'est comme ça qu'on fait le pont entre une formation d'une part et ce qu'on va pouvoir en faire d'autre part.